Je souligne ici le terme « points de contact ». La question qu'on doit se poser, c'est du coup, combien de points de contact je crée ? Quels sont les points de contact que je vais mettre en place ? Comment je vais faire pour que mon prospect ou mon audience voit mon contenu au moins cette fois ? La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en webmarketing et fondatrice de Femmes Entrepreneurs Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder la règle des 7 en marketing. En anglais, c'est « the rule of seven ». C'est une règle marketing qui existe depuis les années 30 et qui, aujourd'hui, est encore applicable. Par contre, il y a quelques nuances qu'on va devoir prendre en compte pour pouvoir l'appliquer à notre époque, vu le fait que la technologie a énormément avancé, évolué. En 1930, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme plateforme de communication, comme réseaux sociaux. Donc, tous les principes marketing qui étaient appliqués dans le passé, au XXe siècle, ne sont peut-être plus applicables aujourd'hui ou parfois sont applicables, mais avec certaines modifications, certains ajustements par rapport au contexte actuel. Donc, cet épisode aura trois parties. La première, ce sera la définition et la compréhension de la règle de 7. La deuxième, c'est quelles sont les modifications et ajustements qu'il faut faire pour adapter cette règle à notre contexte actuel. Et la troisième partie, c'est comment vous pouvez appliquer cette règle dans votre business pour améliorer votre marketing. Définissons ce que c'est que la règle des 7. La règle des 7, c'est un concept marketing qui stipule qu'un consommateur potentiel ou un client potentiel doit être exposé à un message publicitaire ou à une offre au moins 7 fois avant de prendre une décision d'achat. En d'autres termes, il faut généralement un minimum de 7 points de contact avec un produit ou une marque pour qu'un consommateur se sente suffisamment familiarisé, suffisamment en confiance pour effectuer un achat. L'idée derrière la règle des 7, c'est que la répétition de l'exposition au message va renforcer l'impact de la marque sur le consommateur. En gros, le fait de voir la marque plusieurs fois, de voir le message plusieurs fois, va créer la rétention dans l'esprit du consommateur. Et ça peut se faire à travers divers canons de marketing, comme les publicités télévisées, les réseaux sociaux, les panneaux d'affichage, les courriels et même les publications de réseaux sociaux. Mais où est-ce que cette règle trouve son origine ? L'un des premiers ouvrages a mentionné une règle similaire, c'était le Scientific Advertising qui a été rédigé par Claude Hopkins, un pionnier du marketing et de la publicité. Dans son livre, il mentionne l'importance de la répétition dans la publicité en expliquant que les consommateurs ont besoin d'être exposés à un message plusieurs fois pour être influencés à agir. Et on peut se dire aujourd'hui que c'est encore ce qui est appliqué parce qu'à la télé, par exemple, vous allez remarquer qu'une publicité d'une entreprise pour un produit peut être affichée encore et encore et encore à la télé sur des mois, voire des années. Parce que le but, c'est tout simplement d'influencer consciemment ou inconsciemment la psychologie, les pensées des téléspectateurs. Quand cette règle a été mentionnée pour la première fois, l'industrie qui a commencé à l'appliquer, à l'utiliser, c'était l'industrie cinématographique. Les studios de cinéma avaient découvert qu'en montrant la publicité de leurs films un certain nombre de fois à la télé, ça créait beaucoup plus d'impact que de montrer une seule fois ou moins de sept fois. Donc la règle de sept est née comme ça. Donc maintenant que vous savez ce que c'est et comment ça fonctionne, il est temps de voir comment on peut l'adapter à notre contexte actuel. Bien évidemment, les réseaux sociaux sont venus apporter un gros changement, sont venus apporter un shift même dans la manière de consommer, un shift dans l'attention des gens sur Internet. Et aujourd'hui, on peut dire que la répétition est toujours la mère des sciences, est toujours efficace quand on fait de la publicité ou du marketing. Mais est-ce que le chiffre 7 est toujours exact ? Je dirais qu'il faut appliquer cette règle aujourd'hui de manière très judicieuse en faisant attention à trouver un bon équilibre. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a plein de marques différentes, beaucoup d'entreprises, les internautes, les téléspectateurs, les auditeurs, pour ceux qui écoutent la radio, les podcasts sont exposés à beaucoup de marques, de plus en plus de marques, de plus en plus d'entreprises, beaucoup de messages marketing. Et en plus de ça, il y a de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de contenu partout, sur toutes les plateformes. Et pire encore, il existe des plateformes qui ont carrément conditionné la manière dont le contenu est consommé de nos jours. Je prends l'exemple de TikTok, d'Instagram, des plateformes qui promeut le contenu de courte durée. Ces plateformes qui font qu'aujourd'hui, la durée d'attention, le temps d'attention d'un internaute est très, très, très réduit. Comparé à par exemple, il y a 10, 15, 20 ans, où les contenus se consommaient d'une toute autre manière. Généralement, sous forme longue, à travers des articles de blog, à travers des vidéos YouTube de longue durée, à travers la radio, à travers la télé, etc. Tout ça pour dire que la règle de 7 aujourd'hui n'est plus 100% vraie. La règle qui reste vraie par contre, c'est la répétition. Pour que la règle de 7 soit vraie, il faut pouvoir avoir des datas. Il faut pouvoir tester votre publicité auprès d'une audience un certain nombre de fois pour pouvoir vous dire qu'à partir d'un certain nombre de fois, les gens sont intéressés. Et lorsque je dépasse un pic de répétition, les gens sont exaspérés. Donc, il ne faudrait pas qu'à cause du besoin de répétition, du fait de devoir montrer votre marque plusieurs fois aux gens, vous commencez plutôt à les exaspérer. Parce qu'à force de voir la même publicité, le même message, de voir les mêmes choses, les gens finissent par se lasser. Les gens finissent par être aveugles à votre contenu. Les gens finissent par ne même plus se rendre compte que votre publicité est passée devant eux. Parce que tout simplement, il y a un trop grand nombre de répétitions. Donc, il est important de trouver le bon équilibre entre assez de répétitions pour faire passer les gens à l'action, notamment vers l'achat, et trop de répétitions, ce qui va exaspérer les gens et va créer un effet négatif chez votre cible. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on revienne à la notion de répétition. Quand on parle de répétition, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ça veut dire montrer sa publicité sur la même plateforme plusieurs fois ou est-ce que ça veut dire montrer sa publicité de différentes manières ? Je pencherais plutôt pour la deuxième option. Rappelons la définition de la règle des 7. C'est un concept marketing qui stipule qu'un consommateur potentiel doit être exposé à un message publicitaire au moins 7 fois avant de prendre une décision d'achat. Donc, cela signifie qu'il faut généralement minimum 7 points de contact avec la marque pour que le consommateur se sente suffisamment en confiance pour passer à l'achat. Je souligne ici le terme « points de contact ». La question qu'on doit se poser, c'est du coup, combien de points de contact je crée ? Quels sont les points de contact que je vais mettre en place ? Comment je vais faire pour que mon prospect ou mon audience voit mon contenu au moins 7 fois ? Soit vous choisissez une seule et unique plateforme sur laquelle vous allez dire la même chose, soit vous diversifiez vos points de contact. Et en diversifiant vos points de contact, vous avez beaucoup plus d'impact parce que vous pouvez toucher aussi de nouvelles personnes. Voici trois exemples de points de contact que vous pouvez mettre en place simultanément dans votre entreprise pour vous assurer que chaque prospect, chaque inscrit, chaque personne de votre audience voit votre message un certain nombre de fois. Premier point de contact, votre page de réseaux sociaux tout simplement. Instagram, YouTube, Facebook, ce que vous voulez. Deuxième point de contact, votre newsletter ou votre liste d'emails. Vous envoyez des mails régulièrement à votre audience. Troisième point de contact que vous pouvez mettre en place, c'est la publicité payante. Quand vous payez pour être montré à votre audience en faisant un reciblage, encore appelé retargeting. Cela nous emmène à l'importance de l'analyse de données. Il est important en tant qu'entrepreneur d'avoir des KPIs, des Key Performance Indicators ou indicateurs clés de performance. Je ferai peut-être un autre épisode de podcast pour en parler. Mais pour l'instant, vous devez vous dire quel est mon KPI pour suivre l'efficacité de ma promotion, de mes publicités, de mes points de contact afin de trouver justement le chiffre d'or, afin de trouver le nombre de répétitions qui crée vraiment la différence, qui crée le plus grand nombre de conversions, qui réduit le nombre de désabonnements, le nombre de turnovers des prospects potentiels et qui fait justement que des choses roulent à la merveille. Et c'est uniquement avec le testing, avec l'expérience, avec la data, la donnée que vous allez pouvoir prendre cette décision. Donc à partir d'aujourd'hui, ne soyez plus surpris que quand vous parlez de votre offre, quand vous faites un post, quand vous publiez quelque chose, il n'y a pas forcément le résultat que vous attendez. Peut-être c'est parce que vous n'avez pas suffisamment communiqué. Vous n'avez pas utilisé la règle de 7 ou la règle des X. Une fois que vous avez compris cela, vous n'allez plus forcément vous attendre à voir des résultats juste avec un post, avec un message, avec une newsletter parce qu'il faut la répétition. Dans la plupart des cas, lorsque ça marche, lorsque vous voyez qu'une communication fonctionne bien, un post a bien fonctionné, peut-être c'est parce que la personne qui a vu ce post et qui est passée à l'action avait déjà eu des points de contact avec vous, avec votre contenu dans le passé. Donc à retenir, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, faites-le moi savoir, ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez le faire soit en laissant un avis positif, en faisant une capture d'écran pour la partager sur votre story, en me taguant pour que je sache qui écoute le podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un autre épisode de podcast tout aussi qualitatif. Je vous souhaite plein de succès et portez-vous super bien. Ciao !